Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxie Les amis, aujourd'hui pas de vidéo de guerre, ça arrive très bientôt Mais on va parler optimisation et stratégie justement pour les combats de Galaxie contre Galaxie Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay en dessous, vous avez le lien vers la chaîne secondaire Je vous prépare une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire d'ailleurs Elle va faire plaisir les amis, donc n'hésitez pas à aller vous abonner également On va donc parler stratégie aujourd'hui les amis Et avant cela, regardons un petit peu ce qui nous attend, ce qui attend mon alliance Alors je vous le rappelle, je suis chez les pires, c'est la plus grosse alliance de mon serveur La nébuleuse numéro 24, les pires pour pirates On est à 2.784.000.000, pratiquement 2.800.000.000 Les ATL sont juste derrière nous, à 2.155.000.000 On a plusieurs alliances, on a les PRF Pharm à 729.000.000 aussi, les UF4, les AT3, bref c'est un groupement d'alliances Tout ça, il y a la paix sur mon serveur puisque vraiment nos combats se dirigent contre les autres galaxies En galaxie contre galaxie Au niveau des classements de mon alliance et des puissances, elles sont pas mal, elles sont plutôt même très élevées On y retourne alliance et les membres, on les classe en puissance Et regardez, Funkias, le premier niveau 30, 90 millions de puissances, il est énorme On a Corea38 qui a atteint le niveau 30 aussi, 70 millions, un gros exploit On a aussi Cats Company, niveau 30 à 64 millions Donc on a 3 niveaux 30 Et moi, j'essaye tranquillement de me diriger vers ce niveau 30 également On en a plusieurs qui s'en rapprochent On a Murat, niveau 29 On a Cannibal, niveau 29 également Moi, je suis un petit niveau 26 avec mes 40 millions Mais je me prépare, les amis, justement pour atteindre ce niveau 30 Il faut que j'upgrade, c'est vraiment important Mais avant cela, premier tips, premier conseil Focalisez-vous bien évidemment dans la recherche dès que vous le pouvez Les recherches militaires sur le niveau 2, le rang de vos vaisseaux Frégates, destroyers et croiseurs Dès que vous le pouvez, il vaut mieux investir vos ressources dessus Vous le voyez, là au niveau 9, ça coûte très très cher Pour la recherche, 6,2 millions de titanes Ça va encore 10 millions de deuterium Ça commence à piquer Et c'est surtout en plasma et en acier nickel 2 millions neuf en nickel et 1 million de plasma Ça coûte très cher Donc économisez vos ressources pour ces recherches Avant d'aller upgrader votre centre de commandement Et les autres plateformes Regardez par mon centre de commandement C'est tout simplement colossal pour le passé niveau 27 71,5 millions d'acier titane 62 millions de deuterium 17 millions de nickel Mais où je vais trouver 17 millions de nickel Et 8 millions de plasma 8 millions de plasma C'est vraiment, vraiment beaucoup J'achète souvent les bundles Et je vous donne souvent mes bundles préférés L'un des bundles Franchement, je crois que ces 3 ou 4 derniers mois Je l'ai toujours acheté à fond ce bundle Le bundle approvisionnement en radon plasmatique Celui-là, je l'achète toujours à fond Il est assez intéressant en termes de pricing Il est standard je dirais Mais surtout, c'est celui qui va vous donner un max de plasma Si vous pouvez investir dessus Allez-y les amis C'est le but là d'avoir du plasma Parce que c'est vraiment la ressource Où je galère le plus Et regardez, je n'ai que 1,9 millions de plasma Alors que mes vaisseaux Sauf depuis ce matin Parce que j'étais en galère de deuterium Mais j'ai corrigé le tir Alors que mes vaisseaux ne font que sortir Pour aller chercher du plasma D'ailleurs, vous avez remarqué Il n'y a pas de planète de plasma Ou du moins, moi je n'en trouve jamais Si je sors et que je fais une recherche Sur la planète de plasma Pour aller en farm une Il va vous dire, c'est mort Aucune ressource inoccupée à portée de recherche Je ne sais pas si on a sur le serveur En tout cas, je n'ai jamais pu en occuper une seule De niveau 6 Donc le tips, vraiment, focus plasma Et on investit sur les recherches Avant d'augmenter son poste de commandement Sur les recherches Pour développer les floods d'un plus haut niveau Ça vous sera ultra utile pour la guerre Ensuite, ne négligez pas vos vaisseaux amiraux J'entends par là que les vaisseaux amiraux Vont bien évidemment être la clé Vous avez vu les matchs que vous avez fait Vous allez devoir avoir un binôme Vous l'avez vu, lors des précédents combats J'utilise un binôme qui n'est pas le binôme Le plus optimisé possible Puisque j'utilise le binôme Hades Que je mets avec mon Hercule On peut faire bien évidemment Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux Pareil en termes d'équipage Vous le voyez, mon commandement Mon commandant et Laura Je vais le changer probablement Dès ce soir ou demain Vous allez voir les matchs qu'on a C'est pour ça que je vous dis que je vais le changer Parce que maintenant Je commence à être OD Et je n'avais pas eu le temps de me pencher dessus Mais je vais le faire d'ailleurs Je vais en profiter pour augmenter le Poseidon Le Poseidon c'est un vaisseau tout bonnement énorme J'ai envie de le monter le plus haut possible Donc on va s'attarder dessus Et j'investis ce qu'il faut Vous voyez, il faudrait que je lui mette un coup de max Tout de suite je peux, voilà Max comme ça il passe Niveau 12 Et voilà Et il passe niveau 12 Et est-ce qu'il continue de monter ? Non, il n'a pas encore rattrapé le Prométhée Et normalement le point rouge Pourquoi ai-je encore le point rouge dessus ? Ah oui je l'ai encore Parce que je peux l'équiper probablement Oui c'est pour ça C'est parce que je peux lui mettre du stuff Donc je vais lui mettre du stuff Pour qu'il monte en puissance Donc travaillez bien votre binôme Je vous ai fait plusieurs vidéos guides Grâce aux infos et aux recherches Notamment de notre ami Koala Merci à toi une nouvelle fois Koala N'hésitez pas à aller les voir les amis Ces guides Vous pouvez les retrouver aussi sur le Discord Dans la section associée Ça vous permettra d'avoir un binôme performant Il vous faut vraiment ça pour performer Et quel est le but de performer ? Bien évidemment faire gagner votre alliance Mais également au classement Regardez au sommet de la galaxie Je vous le disais Je suis onzième avec 882 points C'est pas oufissime du tout C'est bien Je suis content d'être onzième Parce que regardez Je suis onzième sur toute mon alliance Donc c'est pas mal du tout Mais je pourrais être bien plus au Koala Qui est bien moins puissant que moi Regardez Koala Il n'est seulement que 23 en spatio-port Il n'a une puissance que Alors ouais sa puissance à Koala Je ne la vois pas 24 millions Donc bien moindre que moi Et pourtant il est devant moi Il est huitième Notre ami Koala Hi Hi Et combien ? 47 millions lui est devant moi Vous voyez Koala a bien l'optimisé Et il se retrouve au milieu de mecs Tous plus puissants que lui Il n'y a pas photo Tout le monde autour de lui est plus puissant Ce qui montre qu'il se débrouille vraiment bien Il a bien optimisé sa flotte Il a bien optimisé son équipage Donc ça joue énormément Là vous en avez la preuve par l'exemple Au niveau des matchs qui arrivent Donc vous le voyez Notre alliance elle est 140ème Ce qui montre qu'il y a une très grosse activité De combat On a un taux de victoire seulement de 2 sur 3 De 66,67% Les deux combats qui arrivent On en a un aujourd'hui Le 26 à 18h UTC Soit 20h heure française On va tout faire pour le gagner Je vais être à bloc dessus Je vais vous le record et je vous le réaliserai Dans la semaine qui vient Bien évidemment Vous le voyez On a un désavantage de puissance Qui est de l'ordre de 400 millions Pratiquement 410 millions En termes de nombre d'alliances Et bien on est équivalent Et en termes de rang Vous voyez je ne sais pas pourquoi On est 24ème Ils sont 7ème Je veux dire on est 100 et quelques Mais non non on est 24ème Donc ça va être très dur Ça va être un très gros combat Il va falloir qu'on arrive à bien gérer Ce qui est important à savoir Je ne suis pas sûr qu'on soit 24ème Non non je ne sais pas ce que représente Ce 10-24 et ce 10-7 C'est eux qui nous ont attaqué On est en défense Vous le savez Ou si vous ne le savez pas Si vous avez raté ce match Regardez si je vais voir Notre historique Lorsqu'on a perdu contre les War Les War Regardez est-ce que je peux aller voir Les War Non je ne peux plus cliquer sur eux Les War étaient près de 600 ou 700 100 millions moins puissants que nous Donc clairement Ça ne veut rien dire La puissance Et les War sont super bien classés Alors ce n'est pas les premiers We are running C'est les autres War Je vais vous les trouver Je vais vous trouver Les autres War C'est les War Les 24ème Non 33ème Pardon Pourquoi il y a un double classement C'est quoi ? Nébuleuse Ah c'est la Nébuleuse Je dis n'importe quoi Les War sont bien Donc 24ème Ça va vraiment être chaud Et bien c'est ça Qu'est-ce que je suis bête C'est ça que ça signifie Ce petit dièse C'est Alors hop C'est pas le coffre Je peux le prendre au passage C'est le DS7 Et le DS24 Bien évidemment C'est la Nébuleuse Regardez si on y retourne Le Russian DS7 C'est la Nébuleuse 7 Donc un très vieux serveur Ça va donc être tendu Mais c'est pas parce qu'il y a plus de puissance Qu'on va perdre forcément Comme je vous l'ai dit Contre les War On a largement perdu Au niveau du prochain match Ça sera le lendemain Ça sera lundi Donc à 16h UTC 18h Heure française On est contre une alliance beaucoup plus jeune Un milliard et demi de puissance Donc vraiment On a un milliard de puissance Je ne vois pas comment on peut perdre ce match L'horaire n'est pas idéal Un lundi à 18h pour nous Heure française ou heure européenne C'est pas top du tout Mais on va faire avec Au niveau donc de l'optimisation Vous l'avez vu avec Koala Donc optimisez bien vos vaisseaux Au niveau des commandants Pareil Optimisez bien votre équipage Afin d'avoir le bon équipage Avec le bon vaisseau Vous avez vu J'ai Peter McConnell Je vous ai dit Je l'avais acheté dans le pack Je le déclenche pour le libérer Je ne sais pas ce qu'il vaut actuellement On ne l'a pas testé Je ne l'ai pas testé Et je n'ai pas vu de retour Sur ses performances Mais si je peux l'augmenter Et le mettre dans une flood Je le mettrai Car j'aime beaucoup son skin Il est axé commandement en premier Et combat en second C'est pas à mon avis Le meilleur des commandants à placer Pour bien se prêter Pour bien se battre Mais il est quand même intéressant Et au niveau des équipages à côté J'aurai une ouverture de 91 à vous faire Que je vous ferai dans les jours qui viennent Vous le voyez comme à chaque fois Que vous débloquez un commandant Vous avez un pack associé Et ce qui est intéressant Je vous dis souvent Il n'est pas intéressant Si le commandant ne vaut pas le coup Là le commandant Je trouve que Peter est pas mal du tout Peter McConnell Donc peut-être ce pack Sera intéressant à acheter Si vous voulez investir dessus Et au niveau des événements en cours On a bien évidemment Butin de justice Qui est en fonction De ce que vous allez récupérer Pour échanger Mais on n'est pas sur la meilleure période Pour acheter des packs Elle va arriver cette semaine En fin de mois comme à chaque fois On va avoir un nouveau Merci Ou Aiglon de je ne sais plus quoi Qui va nous donner des bonus En achetant des packs Donc attendez ce moment là Pour acheter vos packs Attendez le début de semaine Donc dès demain Ou après-demain C'est les gros conseils Que je peux vous donner Optimisez votre équipage N'oubliez pas également Avec le temps De bien monter Sur deux vaisseaux Focalisés Pour la guerre Uniquement votre meilleur armement Sur les deux vaisseaux Que vous utilisez le plus Regardez moi Par exemple J'ai fait cette erreur J'ai le niveau 8 De mon armure d'acier nickel Qui est sur le Prométhée Alors que je devrais la mettre Sur le Hades Ou sur le Hercule Puisque c'est le binôme Que j'utilisais en KVK Puisque je vais très probablement changer Mais n'oubliez pas Optimisez tous vos meilleurs Même si d'habitude Vous vous battez à 4 vaisseaux Le reste du temps Pour le KVK Il est mieux Pour le Galaxy contre Galaxy Le GVG Optimisez vraiment Tous vos emplacements Des périllages Sur vos deux plus puissants vaisseaux Ou sans être les plus puissants Parce que ce n'est pas forcément Vos deux vaisseaux les plus puissants Qui font le meilleur binôme Moi c'est ce que je fais Parce que je fais n'importe quoi Mais vraiment Ce n'est pas ce que je vais faire Forcément par la suite Peut-être ce soir et demain Mais je vais changer Dès la semaine prochaine C'est le meilleur binôme Ce qui se cumule le pius En fonction de ce que vous avez Le plus en vaisseau Des frégates Des croiseurs Ou des destroyers Et selon les commandants Que vous mettez Donc regardez bien les guides Allez bien voir les guides Que je vous ai fait Ils sont tous à jour Vous avez les vidéos en ligne Vous avez les guides Sur le Discord également Ça vous aidera A performer Et on va voir Si j'arrive à réintégrer Le top 10 Puisque je suis sorti Du top 10 Comme vous l'avez vu Je suis actuellement 11ème On va voir Si je réintègre le top 10 Suite aux deux prochains Matchs de Galaxy Contre Galaxy Que bien évidemment Je vais vous record Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude les amis Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501